Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il existe beaucoup d'idées reçues sur la musique de jazz. Nous allons tenter aujourd'hui d'y voir un peu plus clair. Le jazz, c'est la musique traditionnelle américaine. Non, pas exactement. Le jazz a en effet été, et il est encore, considéré comme un des emblèmes socioculturels majeurs de la communauté afro-américaine, essentiellement depuis 1900 et globalement jusqu'à la fin des années 70. Mais il n'est pas la musique traditionnelle américaine. Ce sont plutôt les musiques des colons blancs du XVIIe et XVIIIe siècles en majorité européens, venus d'Irlande, de Grande-Bretagne, d'Allemagne, d'Italie, de France, connus et regroupés sous la dénomination Country Music. Principalement des chants de cow-boys, convoyeurs de troupeaux dans le Midwest, le Texas, l'Arizona, l'Arkansas, des chants populaires, a cappella, souvent accompagnés par un violon, une guitare ou un harmonica, sur lesquels on dansait le square dance, danse du XVIIe siècle venu du quadrille. Les principales ramifications de la country sont le honky-tonk, le bluegrass et le yodel. Le blues et le gospel, quant à eux, musique très populaire aux Etats-Unis à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, viendront essentiellement de la communauté noire et plus particulièrement les descendants d'esclaves africains, et influenceront fortement le jazz naissant au début des années 1900. Les gens qui ne sont pas curieux peuvent penser cela, mais dans la réalité, il y a plus de cent ans de musique dans le jazz, et autant de styles différents, de courants, de métissages. Il est à peu près impossible que vous ne trouviez pas dans le jazz un style qui vous plaise, et ce n'est pas une question d'âge. New Orleans, Swing, Bebop, Cool, Hard Bop, Free, Fusion, Jazz Rock, Latin Jazz, Acid Jazz, et j'en passe. Certains DJ même mixent avec des enregistrements de jazz des années 30 ou en intégrant des samples de grands solistes de jazz. Jadila, par exemple. La mode est un éternel recommencement, et souvent aussi une réappropriation de choses anciennes. Si je vous disais qu'il existe un rap, je veux dire un vrai rap, enregistré en 1930 par l'orchestre de Jimmy Lunceford. Écoutez plutôt. La mode est un éternel recommencement, c'est un éternel recommencement, c'est un éternel recommencement, c'est un éternel recommencement, Et écoutez maintenant, ce qu'un DJ peut en faire. C'est un éternel recommencement, c'est un éternel recommencement, c'est un éternel recommencement, Pour finir, je dirais que la musique de jazz est née du métissage de plusieurs cultures, qu'elle s'est aussi abreuvée des musiques qui l'ont précédée. En revanche, on peut considérer que le jazz a influencé de près ou de loin quasiment 100% des musiques qui sont apparues après lui. La scène du jazz actuel regorge de jeunes et talentueux musiciens, et le public qui les écoute n'est souvent pas beaucoup plus âgé. Alors, le jazz, une musique de vieux ? Le jazz, ça ne s'apprend pas ! S'il est tout à fait exact que le jazz, notamment à ses débuts, s'est transmis oralement, sans partition, son apprentissage s'est ensuite rapidement inscrit dans un cursus classique d'études musicales. Si le jazz apparaît souvent comme une musique spontanée, improvisée, il n'en reste pas moins que sa pratique obéit à certains codes, à certaines règles ou conventions, et qu'on ne fait pas n'importe quoi. Pour tenter d'expliquer les choses simplement, il existe en jazz des codes rythmiques, une certaine façon, par rapport à ce qui est noté sur la partition, d'interpréter la musique, de jouer les croches, d'accentuer la cinquante. Des codes harmoniques, un système de chiffrage des harmonies, qui permet d'improviser sur des accords prédéfinis, et un système pour les enrichir, les colorer. Un répertoire particulier, ce que l'on appelle les standards de jazz. Tout cela s'apprend, et l'on peut ensuite développer sa personnalité propre et en faire un étendard, car le jazz est aussi et surtout une affaire de personnalité, d'originalité, d'unicité même. Duke Ellington disait que l'individu et sa personnalité sont aussi importants que le groupe, et sans individu, il n'y a pas de groupe. J'ajouterais qu'en jazz, l'individu doit savoir se mettre au service du groupe, mais que le contraire est aussi vrai. Le jazz s'apprend donc, mais il faut parallèlement en écouter régulièrement pour s'imprégner de son univers et de son langage si particulier. Si ça swing pas, c'est pas du jazz. Alors cette affirmation n'est pas totalement fausse, mais pas totalement vraie non plus. On pourrait dire, pour définir les contours de la musique de jazz simplement, qu'il existe trois composantes essentielles qui permettent de la stigmatiser. 1, le swing, une façon particulière de faire ressentir le tempo, notamment l'accentuation des temps faibles 2 et 4 au lieu des temps forts 1 et 3, et l'utilisation des syncopes. Si ça descend, on fait. Sous-titrage MFP. 2. L'harmonie, une harmonie plus riche avec des notes ajoutées aux accords de basse traditionnels à trois sons qui ont pour effet de créer des tensions et de colorer la musique de l'arôme plus mystérieuse, énigmatique, romantique ou sensuelle. 3. L'improvisation. 3. L'improvisation. 4. L'improvisation. 4. L'improvisation. 4. L'improvisation. 5. L'improvisation. 5. L'improvisation. Sous-titrage MFP. Pour revenir à notre question de départ, il suffit qu'au moins une des trois composantes swing, harmonie, improvisation soit présente dans la musique pour que l'on puisse l'assimiler de près ou de loin au terme jazz. Évidemment, a fortiori s'il y en a plusieurs. Donc, si ça ne swing pas, il est possible que ce soit tout de même du jazz. Le swing étant une notion plutôt abstraite et de fait plus sensorielle que théorique. Il paraît donc difficile de positionner le swing seul comme étalon absolu de la musique de jazz. Ce serait terriblement restrictif de mon point de vue. Le jazz est arrivé en France à la libération en 1944. Eh bien non, pas du tout. C'est le chef d'orchestre noir américain James West Europe à la tête de ces Hellfighters qui a fait retentir les premières notes de jazz sur le sol français le 1er janvier 1918 lors du débarquement allié à Brest. Il a ensuite, avec son orchestre, fait une tournée qui l'a emmenée jusqu'à Aix-les-Bains. James West Europe était un grand compositeur de ragtime très célèbre aux Etats-Unis, le premier musicien noir à pénétrer dans un studio d'enregistrement en 1913. Effectivement, on connaît beaucoup mieux en France la vague dite Revival, Glenn Miller et toute la période face de l'après-deuxième guerre à Saint-Germain-des-Prés, Boris Vian, Claude Luther, Maxime Sory, etc. Mais on oublie que Louis Armstrong et Duke Ellington sont venus jouer à Paris à plusieurs reprises dans les années 1920 et 1930. Idem pour Sidney Béchette qui, avant de s'installer définitivement en France en 1949, était venu jouer à Paris en 1928 dans la fameuse Revue Nègre dirigée par Joséphine Baker. Il a même passé quelques mois en prison à Fresnes à la suite d'une bagarre avec un bourgeoisiste. Voilà, j'en ai terminé avec ce premier volet des idées reçues sur le jazz. Si ça vous a plu, parlez-en à vos amis et sinon, parlez-en à vos ennemis. N'hésitez pas à commenter directement sur le blog www.drjazz.com, abonnez-vous à la chaîne YouTube et surtout, soyez curieux, cultivez-vous. A très vite les amis ! Sous-titrage ST' 501